Thomas Soto. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous ce matin en une de vos journaux. Alors les mots sont savamment choisis pour traduire à chaque fois une interprétation différente. L'humanité, un sursaut citoyen, libération, soulagé, mais trois points de suspension. Le Figaro, la droite l'emporte, la gauche résiste, le FN en échec. Les échos, la forte mobilisation, mais le FN en échec. L'opinion, droite et gauche, bloquent le Front National. Mais finalement c'est le titre de la croix qui semble le plus lucide. La défaite pour tous. Arrêtons-nous donc sur ces résultats électoraux Natacha. Oui, alors le mot du jour dans les éditoriaux, c'est plafond de verre. Bien sûr, certains la sortissent des mots sursaut citoyen, barrage républicain, bloc du refus. Mais dans la croix, Guillaume Goubert choisit d'évoquer plutôt Munich et parle de lâche soulagement. Si l'on ne se pose pas de sérieuses questions pour l'avenir, explique-t-il, ce n'est que partie remise. D'autant que l'analyse du scrutin nous raconte ses lendemains d'élection, où chacun voit midi à sa porte. Dans le Figaro, on remarque que ce sont les têtes de liste les plus à droite qui ont remporté des succès. Mais dans Libération, on parle de camouflet pour Sarkozy, on fustige ces républicains qui ont remporté des régions en flirtant avec les idées frontistes. On en rajoute sur cette culture républicaine qui résiste, sur cette gauche qui bouge encore, et l'on glose sur un éventuel élargissement de la majorité en vue de 2017. Sur quelle base économique et sociale, ça, on ne le saura pas. Le Parisien, en revanche, explique que le sursaut de participation prouve à quel point les Français ne se détournent des urnes que parce que la campagne ou l'offre politique sont indignes. Mais quand il y a un enjeu, ils votent. En retour, nous dit Jean-Marie Montali, les élus devraient prendre leur responsabilité en se réconciliant avec le peuple. Comment ? En prouvant que l'homme politique n'a pas disparu de ce pays, définitivement remplacé par le politicien. En arrêtant, ajoute-t-il, de crier au loup le péniste, en opposant à l'extrême droite un véritable programme républicain qui se fasse en tembre. On adore avec impatience les propositions. La COP21, ça paraît loin et pourtant. Ben oui, dans la série des analyses étonnantes, le compte-rendu des résultats de la COP21 fait un peu le lendemain d'élections aussi. Dans Libération, on loue le succès extraordinaire de la diplomatie française. Pensez donc que la Chine ne tarie pas d'éloge à l'égard du chef de la diplomatie. On en serait même à envisager le prix Nobel de la paix pour Laurent Fabius. Et puis, on lit le décryptage précis. Le seuil de 1,5 degré est mentionné. C'est beau, mais comme le précise Yannick Jadot, eurodéputé écologiste, on a la ligne d'arrivée entre 1,5 et 2 degrés, mais pas le chemin pour y parvenir. On apprend aussi que le texte général contient des niveaux de contraintes différents, plus forts sur la transparence, très faibles sur les objectifs de réduction eux-mêmes. Bref, tout dépendra de la traduction de l'accord dans la législation de chaque État. Alors bien sûr, on le savait, la question des transports n'a pas été abordée, mais surtout, les mots énergie fossile, pétrole ou charbon n'apparaissent pas. Comme le rappelle Libé, chaque minute, l'industrie des énergies fossiles perçoit 10 millions de dollars d'aides au niveau mondial, soit 5 300 milliards de dollars en 2015. Et comme le résume finalement Attaque, « L'accord de Paris refuse de s'attaquer à la machine à réchauffer la planète que constitue la globalisation économique et financière. Le texte, souligne l'ONG, consacre le recours au marché et au libre-échange piloté par les grosses entreprises. » Alors oui, cet accord est un chef-d'œuvre diplomatique. Vous nous parlez de Star Wars, Star Wars et la science. Bah oui, parce que quand notre planète sera définitivement massacrée, il sera temps de s'exporter ailleurs, alors on peut toujours rêver. Science et vie, c'est demander si les beaux voyages intergalactiques de Star Wars ont quelque chose à voir avec la réalité. Vous apprendrez tout sur les projets de fusées à fusion nucléaire, de fusées à antimatière, les micro-algues capables de recycler l'oxygène tout en fournissant des protéines. Et puis surtout, vous ferez la connaissance avec Kepler 453b, une planète à deux soleils qui pourrait donc ressembler à Tatooine. Kepler 452b, qui a entre 42 et 62% de chances d'être rocheuse. Bon, de là à ressembler à Naboo avec les cascades et tout, c'est un peu acrobatique. Mais il y en a même qui pourraient ressembler à Moustaphar, la planète volcanique, à Camino, la planète océan. Bon, c'est encore un petit peu loin, mais un jour. Allez, revenons sur Terre et dans les salles de classe. Oui, parce qu'il vaut mieux se demander à quels enfants nous allons laisser notre planète. Et parmi les magazines qui parlent enfance, éducation, Do Little est franchement un magazine excellent. Alors, il y a une enquête passionnante sur les adolescents fugueurs qui partent pour quelques heures, pour quelques jours, des histoires qui ne finissent pas toujours bien, mais qui nous racontent la détresse, la solitude. Et puis, il y a un article sur l'éducation free range. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une nouveauté qui vient des Etats-Unis. C'est parents qui décident de laisser toute l'autonomie possible à leurs enfants de 8 ans, de 10 ans. La possibilité, par exemple, ça défrise, de rentrer de l'école tout seul, avec l'idée que s'ils ont un problème, il se trouvera toujours un adulte secourable. C'est dingue, non ? Eh bien, aux Etats-Unis, ça se finit le plus souvent au poste de police, parce que dans certains Etats, en dessous de 14 ans, un enfant ne peut pas rester seul à la maison ou dans une voiture, et encore moins dans la rue. Ça va nous fabriquer des futurs adultes totalement responsables, pas du tout peureux. Eh bien, on continue avec ce magazine Do Little. Oui, parce que Do Little répond aussi à des questions que se posent tous les parents. Celle-ci, par exemple, peut-on virer un enfant de la balançoire pour y mettre le sien ? C'est du vécu, hein ? Vous savez, quand il y a un affreux petit monstre qui monopolise la balançoire, sans que ses parents n'interviennent et que le vôtre trépigne à côté, ça devient un enfer. Eh bien, la violence n'est pas une solution, sachez-le. Prenez plutôt votre voix la plus mielleuse pour expliquer à l'important que c'est chacun son tour. Et s'il ne s'incline pas, eh bien, le vôtre apprendra la patience. Et puis, vous pourrez en profiter pour lui expliquer le concept d'alternance démocratique. Mais là aussi, il y a des fois où ça ne marche pas. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins, mi-heure et demie, sur Europe 1. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada